... On enchaîne tout de suite avec la deuxième communication prise en charge en binôme avec Corinne Matou et Marc Merlot. Corinne Matou qui est doctorante à l'université d'Artois en anthropologie du spectacle, comédienne, danseuse et metteuse en scène. Corinne a été formée par Georges Bigot, ancien comédien du théâtre du soleil, puis a passé plusieurs années en Inde pour étudier les arts traditionnels indiens. Elle est aujourd'hui directrice de la compagnie théâtre-dance La Mandragore et elle a réalisé plusieurs créations collectives à la fois en Inde et en France. Et le spectacle Arise proposé hier à l'université Borde-Montagne permettait de voir une partie de ce travail. Cette intervention avec Marc Merlot, éducateur spécialisé, formateur en sciences sociales. Marc Merlot a travaillé pendant plus de 20 ans auprès d'adolescents dans les maisons d'enfants à caractère social. Il est également ethnologue spécialiste des questions liées au récit de vie en milieu rural. Et depuis 2006, il participe à plusieurs collectifs autour de l'écriture et de la lecture à voix haute. Et il anime aussi des ateliers d'écriture autour des questions de l'intime et de la mise en scène de soi. Et il est rattaché aujourd'hui à l'université de Toulouse au département d'anthropologie. Donc on vous écoute pour cette intervention. Arise, une mise en scène, expérience de l'exil au prisme de la création artistique, terrain, processus, transposition. Merci beaucoup. Tout d'abord, je tenais... Bonjour tout le monde. Je tenais également à remercier Eléonore Martin et Nathalie Gotthard pour l'invitation. Et également le pôle culturel qui nous a permis de nous représenter hier soir de l'université Bordeaux-Montagne. Cette communication portera sur le spectacle Arise, une création artistique qui traite de l'exil avec des personnes en situation de migration. Dont vous pourrez voir les portraits exposés à la Maison des Arts tout à l'heure. Arise, c'est levé, est un spectacle qui a été créé à partir d'ateliers artistiques menés dans les différents dispositifs d'accueil des Hautes-Pyrénées depuis 2018. Spectacle mêlant théâtre et danse, il a été réalisé en 2019 après deux ans d'ateliers artistiques auprès des personnes prises en charge dans les différents dispositifs d'accueil des communes de Tarbes, Lourdes et Bannière-de-Bigorre. Arise met en lumière les raisons qui poussent des individus à partir et à faire l'aventure. Il met en scène des demandeurs d'asile, des mineurs isolés et des jeunes en rupture sociale et professionnelle. Dans le spectacle, tous évoquent leur parcours, leurs errances et leurs espoirs bons. Arise est une création qui a connu deux étapes dans sa construction. La première étape de création s'est déroulée de 2018 à 2020, dont la finalité fut des représentations dans trois salles de spectacle des Hautes-Pyrénées, dont la scène nationale du Parvis de Tarbes. La deuxième étape, dite de reprise, s'est déroulée depuis décembre 2021 jusqu'à aujourd'hui, aboutissant à la représentation d'hier soir à laquelle certains parmi vous ont pu assister. Arise n'est pas un théâtre documentaire. C'est un spectacle qui veut laisser la place à la subjectivité, aux récits fragmentés, aux corps, aux gestes et aux langues. Je ne voulais pas avoir une approche réaliste, mais à partir d'éléments collectés du réel, en faire une matière artistique avec les outils de la danse, du théâtre et de la vidéo. Nous n'avons pas retenu l'approche du théâtre documentaire au sens des pièces d'actualité, par exemple, du Théâtre de la Commune, 81 Avenue Victor Hugo, d'Olivier Coulon-Jabonca. Formes que certaines responsables de ça nous intimaient de suivre et pour qui, je cite, ni le théâtre ni la poésie étaient intéressantes. Alors, quelle approche alors ? Quelle approche alors ? Quelles formes ? Quelles écritures pour rendre au plus près la condition d'exilés, migrants, déplacés, immigrés, rescapés ? Comment nommer des personnes vouées à l'anonymat, à la désincarnation ? Comment montrer les réactions de solidarité, d'indifférence ou de rejet ? Comment représenter, par exemple, le franchissement des mères ? À la question « Comment convoquer les imaginaires de personnes en situation d'exil et d'errance ? » Nous évoquerons les stratégies mises en place pour permettre l'émergence de la parole et de la mémoire intime. Par une approche sensible, construire une véritable écriture scénique. Mais avant toute chose, il nous faut présenter le terrain, les lieux d'accueil et les personnes. Trois ateliers artistiques se sont déroulés hebdomadairement dans trois lieux différents. Au cadet de Lourdes, centre d'accueil pour les demandeurs d'asile. Dans les maisons d'enfants à caractère social, dites MEX, de Tarbes et de Bagnères de Bigorre, qui accueillent des adolescents étrangers une fois qu'ils ont été reconnus mineurs et isolés. À l'espace Envie, du quartier Solazur de Tarbes, avec des enfants des familles ayant immigré en France, et des enfants dont les parents bénéficient du statut de réfugiés. Ils ont également eu lieu en extérieur, en montagne, lors de balades artistiques avec les différents groupes des différents dispositifs d'accueil. Pour la reprise, les ateliers se sont déroulés au foyer des jeunes travailleurs de Tarbes, qui accueillent des MNA, mineurs non accompagnés, et des jeunes en difficulté sociale et professionnelle. Dans les ateliers, il y avait entre 3 et 22 personnes à chaque séance, essentiellement des jeunes garçons et des jeunes hommes. Au cours des 4 années, 8 adolescentes ont participé au projet, et 33 femmes demandeurs d'asile. Au total, plus de 243 personnes de 17 nationalités différentes, Congo, Bénin, Mali, Côte d'Ivoire, Guinée-Conakry, Burkina Faso, Angola, Maroc, Afghanistan, Iran, Irak, Kazakhstan, Éthiopie, Bangladesh, Albanie, Tchétchénie, ainsi que Mayotte. Les ateliers de théâtre et de danse duraient 2 heures sur le thème de l'exil et du voyage. Je voulais questionner ce thème de façon large, sans aucun parti pris, ni social, ni artistique, ni idéologique. Au fil des ateliers, d'autres thématiques sont apparues, dont je me suis aperçue qu'elles étaient inhérentes à la condition d'exilés, telles que l'ennui et l'attente, le désarroi et l'effroi face à des injonctions contradictoires, à quoi on aspire la construction de soi, les rêves, les désirs. Je me suis également rendu compte qu'il y avait une pluralité des motifs de départ plus larges que les arguments habituels, économiques, politiques et climatiques. Certains sont partis pour simplement accomplir l'acte de partir, et comme l'a formulé Iacchini, jeune béninois, faire l'aventure. Ou bien pour fuir une situation familiale et insoutenable, tel Tiarno, victime de violences familiales. En explorant ce thème au plateau par des jeux et des improvisations, il est apparu que la question de l'exil n'était pas nécessairement liée à la notion de déplacement, mais que cet état pouvait également être un sentiment intérieur, lié à l'errance enracinée dans une situation sociale, telle Myra, jeune adolescente française, balottée de famille d'accueil, en famille d'accueil. Nous avons eu en revient à l'effet de déborder, d'excéder le thème de l'exil, de la crise migratoire, et de nous intéresser, ou d'aller vers les formes des figures littéraires de l'errance. Depuis Ulysse et Don Quichotte jusqu'au robot de Jack London, la littérature a toujours su avoir avec l'errance. L'errance qui est d'ordinaire associée à la notion, à l'idée d'égarement. Pourtant, l'errance est en quête d'un lieu acceptable. Il se situe dans un espace intermédiaire, marge ou frontière. Marge des villes, lisière des forêts. Entre deux mondes. A cet espace intermédiaire correspondrait une temporalité que l'on pourrait qualifier de flottante, quand l'histoire se franchit du rythme des jours. Le lieu peut cependant être de plus en plus clos, et l'enfermement du personnage de plus en plus manifeste, jusqu'à l'errance intérieure, qui ne nécessite plus aucun mouvement. Créer à partir d'éléments du réel et avec des personnes, c'est avant tout être à leur écoute et recueillir leurs paroles. Il faut également être attentif à l'environnement qui les entoure. Le recueil de la parole s'est fait durant les moments partagés, en utilisant la méthode ethnographique, la prise de notes dans des cahiers ou journaux, et la photographie. Lors de balades en montagne, de sorties en mer, ou de repas pris ensemble, je restais attentive à ce que nous vivions, et je notais dans mon petit cahier les phrases entendues, les bribes saisies, les mots suspendues, et les expressions projetées de façon soudaine telles, les yeux qui ne se ferment pas la nuit, risquent de pleurer le jour, prononcés comme une fulgurance sur le haut d'une colline, en regardant l'horizon par un jeune Guinéen. Nous partions souvent en montagne, avec des instruments de musique et des accessoires, seulement pour marcher, chanter, être ensemble, et faire résonner les langues dans l'immensité des paysages. Lors de ces moments, je leur posais cinq questions. Quand vous pensez au lieu d'où vous venez, quelle image, quel son, quel goût, quelle odeur, quel toucher vous vient immédiatement à l'esprit. Il s'agissait de faire parler de soi, sans parler de soi de façon frontale, convoquer la mémoire sensorielle pour révéler l'intime et le souvenir. Ces questions pouvaient être posées en marchant lors de nos randonnées artistiques, en mangeant, en conduisant, en écoutant de la musique, en étant allongé dans l'herbe et en regardant le ciel. Les phrases recueillies ont donné naissance à la création de textes, comme par exemple « Je me souviens de la caresse de ma mère, être saisi de froid à cause de l'eau, dégrené le maïs, de la première fois que j'ai touché mon fils, des mains dans la chair à saucisse, être fouetté par le vent, de la douceur du satin, des coups de poing des gardiens. » Je prenais également des photos, des portraits d'eux, mais aussi de paysages que nous traversions ensemble, garder la trace des personnes rencontrées et dont je savais qu'elles ne faisaient que croiser mon existence, un visage, une voix, un geste, un regard, un sourire. Ces moments partagés nous relient à nos imaginaires, à l'espace et au monde qui nous entoure. L'exploration artistique des matériaux recueillis s'est faite pendant les temps de l'atelier de février 2018 à septembre 2019. C'est par des improvisations théâtrales et chorégraphiques que j'ai commencé à mettre en scène les corps et la parole collectée. Des improvisations de théâtre, dont je donnais parfois le thème, tel « raconter le voyage », « se décrire soi » et des improvisations libres où les jeunes peuvent laisser libre cours à leur imaginaire. C'est durant ces moments que la scène des évaluations, alors des mineurs ou majeurs, s'est dessinée, car les jeunes imitaient les éducateurs et mettaient en scène les moments d'interrogatoire auxquels ils ont pu être confrontés. Les improvisations dansées étaient elles à thème. Je voulais travailler la désarticulation et traduire corporellement le sentiment de tiraillement que ces personnes et ces jeunes adolescents peuvent ressentir face à la multitude d'injonctions à laquelle ils doivent répondre. Apprendre le français, aller à l'école, avoir un projet, être autonome. C'est ainsi qu'est née la chorégraphie du Pantin qui évolue en une sorte de liturgie sur un air de fête foraine, jouer et s'amuser pour ne pas sombrer dans la déraison. Pour représenter le parcours migratoire, j'ai demandé de traduire corporellement cinq obstacles rencontrés durant le voyage en étant très précise sur le fait qu'ils n'avaient pas besoin de le dire verbalement et que cela pouvait être aussi un geste abstrait. Pour chaque obstacle, il fallait trouver un mouvement et le répéter en boucle dans des espaces différents. Cela a donné naissance à une chorégraphie que nous avons baptisée « Mission impossible » qui est le final du spectacle. Ainsi, recueillir la parole passe aussi par une attention au corps et aux gestes. Notre histoire est inscrite en nous, à notre assue. Quelques mots sur la dramaturgie des textes en remontant en amont lorsque l'idée du projet a germé. On a visionné pas mal de bibliographies, films documentaires concernant la question d'immigration et plus largement des thèmes de l'errance, du voyage et de l'exil. Je citerai simplement deux œuvres. Le cinéma documentaire d'Avimo Grabhi, en particulier le documentaire « Entre les frontières » dans lequel Avimo Grabhi et un metteur en scène de théâtre partent à la rencontre de demandeurs d'asile africains que l'État d'Israël retient dans un camp en plein désert du Negev. Par le biais de l'atelier théâtre, ils interrogent le statut de réfugié et proposent une autre vision que celle des images télévisées habituelles qui déclenchent des réactions de pitié ou, à l'inverse, de rejet. Mon grabhi dit donc « Faire quelque chose avec eux » transforme la manière dont on les regarde, au-delà des grands stéréotypes. Je citerai aussi l'œuvre de Ritipane, notamment le film « Exil », imprégné du travail de mémoire et de la douleur des survivants du régime de Pol Pot, et qui est une quête vers l'apaisement. Les images d'Exil sont accompagnées de courts fragments de textes. On a essayé garder modestement cette idée. René Char, Octavio Paz, René Normal, Mathieu, Apollinaire, etc. Dans ce film, ce qui nous a intéressés, c'est la question de l'attention. On a évoqué Timmy McGold, je crois, tout à l'heure. Donc, voilà, l'attention davantage sur la transmission et qui se décline en de nombreux registres. L'attention au geste, préparer le repas, s'appuyer, la main de la mère, l'attention à la langue. Ainsi, le mot « épouse », par exemple, était interdit par les Khmer, trop sexué. Plutôt utiliser le mot « famille », qui renvoyait davantage au collectif qu'à l'individuel. Voilà, il y avait aussi une attention aux métaphores, aux images visuels et poétiques. Dans le film, l'adolescent se trouve dans une cabane imaginaire qui signifie la maison intérieure qui reste son seul territoire face à la noirceur totalitaire. Alors, pour nous, le sens de cette attention transposée au processus spectacle, c'était, bien entendu, les langues entendues pendant les ateliers et les répétitions. « Mambara », « Swahili », « Farsi », « Pachto », « Malinke », « Araméen ». Elisabeth, que vous avez peut-être vu hier soir sur scène, qui vient du Congo, me disait, « Chez moi, on parle Swahili » et « Lingala » dans la région, et dans la famille, en français, dans la capitale. Je prendrai également l'exemple de Vissal qui était projeté sur les images, qui n'étaient pas sur scène, avec la chanson magnifique, enfin, qui l'aime toujours, je ne suis pas très émotif, mais là, sur les images de Béli Mélal, pendant les répétitions, donc, contre lesquelles elle renâcle, plaisante, se trompe, relit les paroles sur l'écran de son téléphone. Je lui dis, « Elle est bien ta chanson, tu devrais prendre des cours de chant. » Non, je vais faire de la musculation. D'autres adolescents vous demandaient, « Ça sert à quoi de faire du théâtre ? » Je réponds, je ne sais pas. « Quoi ça sert de jouer au foot ? » « De jouer aux jeux vidéo ? » Donc, entre les lignes, la fonction de l'art dans un tel contexte est dans leur situation. Pardon, j'ai perdu le déroulé de mon... Voilà. Donc, la question de l'art dans ce contexte et dans leur situation se pose. Je reviens donc très rapidement vers Hedipan. Je suis dubitatif quand on dit que l'art réveille les consciences, dit-il dans un entretien, ce serait trop facile. Pourtant, si le dialogue entre les peuples semble un peu illusoire, peut-être pas celui entre les personnes. Donc, le projet avait débuté au printemps 2018 et Corine souhaitait que nous fassions une recherche thématique sur les questions de l'exil, des migrations. Et je dirais donc quelques mots à propos des fragments que nous avons inclus dans le spectacle. Pour démarrer la citation de Novarina, « Le monde n'est pas à décrire, ni à imiter, ni à redoubler, mais doit être à nouveau appelé par les mots. » Ou encore l'extrait de la parabole devant la loi dans le procès de Kafka. un matin, au réveil, alors qu'il n'est coupable d'aucun crime, Joseph K. est accusé, arrêté, arrêté, mais laissé entièrement libre. Quand on a connu les personnes des situations qui attendent en cadavre que leur situation, leur demande de s'abîmer, que je suis examiné, la correspondance est troublante. Il est accusé sans savoir ni de quoi, ni par qui. ce personnage aux prises avec un adversaire aussi implacable qu'insaisissable, la loi. Et à mesure que s'effondrent toutes les hypothèses du personnage, la réalité se dévoile pour ce qu'elle est, un univers de faux semblants. Voilà. Donc, ensuite, on reprend le gardien dit qu'il ne peut toujours pas le laisser entrer, cette fameuse porte de la loi qui pourtant va se filtrer une lueur. On ne sait pas mais le personnage passe sa vie à attendre. Voilà. Pour conclure, cette contribution a voulu mettre en lumière les choix scéniques opérés à partir du recueil des fragments biographiques de personnes exilées dans le spectacle Rise. On peut s'interroger sur la légitimité d'une telle démarche. Dès lors qu'il y a une mise en scène, y a-t-il pas dénaturation de la parole vécue ? Comment les libertés que le metteur en scène s'octroie dans la transposition implique-t-il les personnes qui en sont également les acteurs ? Pour nous, l'important est tout simplement de les impliquer tout au long du processus de création. Bon, je crois que ça fait écho un peu à ce qu'il a dit tout à l'heure. Nous pensons en particulier au mentir vrai d'Aragon. La fiction seule permet à l'être humain de se trouver ou du moins de tenter de s'approcher de lui-même. L'approche qui privilégie le souvenir qui se confond parfois avec l'imaginaire, le flot des événements, les jours noirs, les illusions qui l'emportent parfois sur la réalité, une manière de marcher en funambule sur la frontière de la réalité et du rêve, du souvenir et de l'imaginaire, les fables, la fiction, le récit du réel, l'évocation des rêves, la fragilité masquée par la magie des phrases. Alors, pourquoi s'obstiner à répondre à ce qui nous sommes de définir et de nous définir ? Merci. Merci. Applaudissements